C'est parti ! Et c'est parti ! Salut ! Aujourd'hui, d'Androvis 6, c'est la Saint-Sèche-Cheveux. Bonne fête à tous les sèche-cheveux. Bonne fête à tous les sèche-cheveux. Alors, qu'est-ce qu'il gagne le petit Vénard ? Eh bien, comme Abélard a juste 5 ans aujourd'hui, Téléchat est heureux de lui offrir ce gâteau d'anniversaire. Vas-y, mon cher Abélard, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Bravo ! Oh mince ! Il est allé un peu fort. Il a fait des tâches partout. Une page de publicité. 3242 x 1119. Facile ! Grâce à la machine à calculer, nul. Ah ah ! Que se passe-t-il dans le cerveau d'une noix ? C'est un mystère que Téléchat Science va s'efforcer d'éclaircir. Le sujet qui se trouve devant nous a été endormi. Et grâce à cet appareil ultra-moderne, nous allons voir si les noix rêvent lorsqu'elles sont dans leur coquille. Contact ! Ça réagit. La preuve est donc faite que l'activité du cerveau continue pendant son sommeil. À quoi cette noix est-elle en train de rêver ? À mon avis, à vue d'œil, elle fait de l'alpinisme. L'appareil retrace en effet le profil exact de la chaîne de l'Himalaya. Oh ! Réveillez-vous ! Gluons de la noix ! À quoi étiez-vous en train de rêver ? Oh ! Quel cauchemar ! Vous étiez au sommet de l'Himalaya. Vous avez rencontré l'abominable homme des neiges. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y avait une grande scie qui voulait couper ma coquille en deux. Ça, c'est un rêve normal. Il faut bien ouvrir les noix pour les manger. Je sais que pour nous, ça finit toujours comme ça. Mais on pourrait au moins prendre un casse-noix. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de l'expérience. Je prends un cerneau au hasard pour savoir à quoi pensent les noix quand elles sont à l'air libre. Gluons de la noix. Vous regrettez votre coquille ? Oh non, alors, j'étais enfermée, je ne voyais personne, c'était pas drôle. Et maintenant ? Maintenant, c'est différent. On est une bande d'amis, on échange nos points de vue, on organise des jeux. Des jeux à la noix ? Oui, et puis des conférences. On fait du sport. Du sport ? Du sport cérébral. On a tout dans la tête. On est des cerveaux. Eh bien, merci. C'est précisément ce que je voulais démontrer. Les noix sont les cerveaux des fruits. À vous, les studios. Alors, le public est content, bon moment ? Je capte des ondes de satisfaction. Le public aime bien, la science à la noix. Téléchat écoute. C'est pour vous, Lola. Je dis que vous n'êtes pas là. C'est qui ? GTI. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il dit que c'est urgent. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bon, passez-le, moi. Ça y est, ils sont revenus, Lola. Mais qui ça ? Les éléphants roses. Il y en a toute une bande. Il y en a qui font Cote-Cote et d'autres Cocorico. Venez me chercher. Mais vous êtes dans un poulailler, GTI. Comment vous le savez ? GTI, je suis sur antenne. J'ai pas de temps à perdre avec vos états d'âme. Sérieusement, Lola, j'ai besoin de vous. Passez me voir après l'émission, alors. J'essaierai. Déjà éteint, mon moment ? Il est dur, le public. Il aime pas entendre. Des balivernes pareilles. Il faut apprendre à être compréhensif avec ce qui craque. Chalut, à demain si on veut bien. Il faut que je me sauve. J'ai une course à faire. Je peux te déposer si ça t'arrange ? Non, je préfère y aller à pâte. Ça me fera de l'exercice. C'est loin où tu vas ? Mais pourquoi toutes ces questions ? J'ai le droit d'aller où je veux tout de même. Bon, t'énerve pas, moi, ce que j'en disais. C'était pour causer. Un autre verre de lait, barman.